Je m'appelle Sébastien Choucroune, j'ai fait une thèse de mathématiques financières et je suis maintenant consultant sur les blockchains à PwC France et je vais vous parler de théorie des jeux. Donc c'est peut-être des choses que vous avez entendu que les blockchains il y aurait des problématiques de théorie des jeux, le minage en lui-même est une problématique de théorie des jeux pour les particuliers dont je ne vais pas trop parler. Là je vais plutôt parler de problématiques de théorie des jeux pour des entreprises et on va le voir, les blockchains font naturellement apparaître des problèmes de théorie des jeux. Pourquoi ? Vous en avez entendu parler mais un certain nombre de projets blockchains consistent en des consortiums, donc pour en citer quelques-uns, R3CEV, LabChain, il y a aussi B3i. Et donc ces différents projets, vous aurez différents acteurs qui vont être amenés à interagir entre eux, à faire des choix. Et donc la mathématisation, enfin le mot, il vous plaît ou pas, mais on part dans ce cas-là naturellement de jeu. Et alors pour fixer les idées, c'est sans a priori sur le use case, le débat n'est pas de discuter du use case, mais imaginons qu'on puisse faire du trading bancaire en blockchain, par blockchain et que ce soit plus rapide et moins coûteux. En tout cas, ce qu'on peut moins dire, c'est que c'est notamment le cas de R3, il y a des banques qui s'y sont essayées, donc là il ne s'agit pas de décider de l'issue des essais. Et du coup en tout cas, ce que vous allez avoir, c'est naturellement deux types de joueurs ou deux types de banques dans le cas précis, ceux qui font partie du consortium et ceux qui n'en font pas partie. Donc vous voyez ça un peu comme si soudainement on passait au mail, vous avez les gens qui n'ont toujours pas d'adresse mail, pendant que d'autres commencent à en avoir. Mais là, c'est l'idée du consortium, c'est qu'il y a brutalement un groupe qui a les mails et un groupe qui n'en a pas. Et donc quel impact du lancement du consortium, du lancement d'une blockchain de ce type, l'idée c'est que typiquement un mail, si vous êtes tout seul à avoir un mail parmi vos contacts, bon vous vous amuez peut-être à vous envoyer des mails à vous-même, mais ça n'a que très peu d'impact sur vos interactions avec vos contacts. Si par contre tout le monde acquiert le mail en même temps, que le nombre de membres est important, alors ce serait un impact sur le fait que vous vous communiquez plus vite, sur le fait que vous dépensez moins dans vos frais de communication, mais globalement en fait vous communiquez à peu près toujours de la même façon avec les mêmes interlocuteurs, puisque tout le monde a le mail. Là où il y a un vrai impact, et c'est peut-être des choses que certains dans la salle ont vécu, c'est si le nombre est moyen, c'est-à-dire vous avez un nombre significatif de vos contacts qui ont le mail et un nombre significatif qui ne l'ont pas. Donc là ce qu'on peut imaginer dans un tel contexte, c'est que vous ayez naturellement tendance à envoyer des mails de plus en plus à ceux qui ont des mails, et ignorer de plus en plus vos contacts qui n'ont pas de mail. Et c'est un peu aussi ce qui peut se passer si un consortium de banques se déploie pour du trading bancaire, c'est cet effet-là dont on va parler. Et donc en tout cas il y a une quantité qui apparaît naturellement pertinente, c'est le ratio du nombre d'acteurs dans le consortium par rapport au nombre d'acteurs total. Et donc ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a deux chocs différents, au moment du lancement ou peu après. C'est qu'il y a les banques présentes dans le consortium, donc puisque en étant dans le consortium, ça leur permet de trader pour moins cher et plus rapidement, elles aient envie par défaut de trader entre elles. Voilà, parce qu'il y aura un gap de compétitivité. Et donc voilà, exactement comme le cas des mails de vos contacts et du courrier, que les banques tendent à traiter de plus en plus entre elles dans le consortium. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'effet des banques absentes. C'est qu'en soi, elles, entre guillemets, elles ne voient rien, rien n'a changé pour elles, mais on peut imaginer que d'une part elles soient de plus en plus ignorées qu'elles aient une chute des trades avec les banques dans le consortium. Et d'autre part, on peut aussi se poser la question, puisque des banques c'est beaucoup des questions de confiance, de l'émergence d'une certaine méfiance, d'une certaine défiance, comme on l'a vu sur les marchés pour certaines banques. Et donc voilà, l'idée c'est qu'il y aurait deux chocs différents pour les banques présentes et pour les banques absentes, un positif et un négatif. Et donc oula, j'ai fait un misclic, pardon. Donc l'idée, c'est des travaux que j'ai pu faire en thèse sur le risque systémique. Donc il semble que le risque systémique soit une piste intéressante pour comprendre ces chocs. C'est que donc là, je vous ai retranscrit ce grave, c'est quoi ? C'est les cours de bourse des différentes grandes banques. Donc vous avez notamment Lehman, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman en jaune. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez connu. Donc le risque systémique, c'est cette idée de dire qu'une banque qui s'écroule pourrait emporter toutes les autres avec elle, ou en tout cas faire un dégât colossal. C'est-à-dire qu'il y aurait un choc qui finalement est, en un certain sens, un peu le même pour tout le monde. Et là, effectivement, on le voit plutôt bien, c'est que vous voyez, la courbe jaune, quand elle atteint zéro, c'est la date du défaut de Lehman Brothers, on voit bien que les autres prix chutent très vite et très fort, à peu près au même moment. Et donc voilà. Donc ça, c'est des choses qui ont été assez étudiées, assez connues. L'effet de ce choc. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour le risque systémique, il y a un choc. Et il semble que reprendre les différents travaux qui ont été faits sur le risque systémique permettent, avec cette idée que par contre il y aurait deux chocs, de comprendre l'effet qu'aurait un déclenchement de consortium sur les différentes banques. Et donc, décidément. Et donc l'idée, c'est que... Alors c'est important d'avoir une évaluation des impacts, mais ensuite on arrive à un problème de théorie des jeux. C'est que... Voilà. Parce que donc, évidemment, rejoindre un consortium, c'est pas gratuit. Il faut des investissements pour ce type de consortium. Et voilà. Et donc décider la bonne stratégie, qui aujourd'hui, comme il n'y a pas de consortium déployé à proprement parler, consiste à savoir s'il faut investir ou s'il faut attendre. Donc ça, c'est vraiment purement la théorie des jeux, avec donc, si on arrive à peu près à modéliser ce qui serait l'état de déploiement dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, ici, il y aurait essentiellement deux pistes. Puisque donc, c'est quand même un jeu très complexe, avec... Voilà. Beaucoup de choses assez complexes, mais... En gros, vous avez... Pour ce type de jeu... Alors, je précise aussi que les spécialistes de ces jeux-là sont à Paris. Enfin, pour beaucoup. Il y en a d'autres ailleurs. Mais en tout cas, l'école française de mathématiques est très forte et il y a des spécialistes français de ces questions. Mais donc, vous avez la théorie des jeux à champ moyen, qui a été développée, notamment, par M. Lyon, parce qu'il y a un réalité de français qui est à Paris, et d'autres. Alors, la théorie des jeux à champ moyen, pour en parler brièvement, ça consiste à faire tendre le nombre de joueurs vers l'infini. Et comme ça, vous avez une stratégie optimale. Donc, puisqu'on peut considérer qu'il y a beaucoup de banques, pourquoi pas dire qu'il y a beaucoup de joueurs. Le problème, c'est que voilà, vous obtenez une stratégie optimale à la limite. Et pas forcément tout le temps. Mais ça vous donne quand même des pistes sur ce que vous pourriez décider de faire. Et puis, il y a aussi la théorie des jeux stochastiques. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai pu travailler en thèse. Et là aussi, il y a des grands spécialistes à Paris. Alors là, contrairement à la théorie des jeux à champ moyen, la théorie des jeux stochastiques, donc moi, j'ai pu travailler sur un jeu à deux joueurs. Passer trois ou quatre joueurs, on ne sait plus faire du tout. Donc là, au contraire, il faut très peu de joueurs. Mais vous pouvez obtenir, sous certaines hypothèses, des stratégies optimales en temps continu. Et donc ici, ma compréhension d'un tel problème, c'est que vous pouvez en ramener en fait à deux groupes de joueurs. C'est-à-dire que bien qu'il y ait beaucoup de joueurs, donc comme je le disais, vous pouvez avoir le point de vue qu'il y a beaucoup de joueurs, donc faisant de la théorie des jeux à champ moyen, mais il me semble que ça peut être intéressant de reprendre certains résultats de théorie des jeux stochastiques à deux joueurs en séparant les deux groupes. Et on peut bien parler de problèmes de contrôle stochastique parce qu'ici, alors les banques absentes dans le consortium, c'est ça le drame, elles ne maîtrisent rien. Elles sont obligées de regarder ce qui se passe et l'attendre ou éventuellement de décider d'investir pour revoir le consortium. Mais celles qui sont présentes, elles maîtrisent leur interaction. Elles choisissent ou pas d'ignorer les banques hors du consortium. Et donc, on voit avec ce problème et avec d'autres problèmes qui ont été évoqués, c'est que, oui, les blockchains posent des problèmes nouveaux et des problèmes assez complexes parfois, mais finalement, on peut souvent se ramener à des reformulations de problèmes déjà connus. Donc, comme on l'a vu durant cet exposé, que ce soit ici le risque systémique ou des résultats de théorie des jeux à champs moyens ou des théories des jeux stochastiques. Et donc, voilà, vous verrez dans ces d'autres exposés, d'autres problèmes qui émergent. À PwC, on est aussi confronté à la transformation de l'audit, qui est un autre projet de recherche sur lequel on travaille. Et donc, je vais m'arrêter là. Je pense en tout cas que cette conférence est très pertinente puisque, et c'était le but, il y a des enjeux business très forts derrière des projets de recherche. Et ça va être un enjeu aussi en France de savoir réconcilier ces deux mondes qu'ont tendance parfois à un peu trop s'ignorer. Merci pour votre attention. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements